Crier de joie Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendé. La vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Crier de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Oh les anges, louez-le, l'exalté depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le, Christ ressuscité. Crier de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur. Sans fin, louez le Seigneur, Christ ressuscité. Crier de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Accueillez, accueillez en votre cœur, Jésus-Christ, blagne au vainqueur. Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité. Crier de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendie. La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Crier de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Prenne la vie pour les anges, louez-le, exerter depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le, Christ ressuscité. Crier de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Alléluia, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau, tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifiée par le Christ, au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Page 212 J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia J'aïr du côté du temple Alléluia, Alléluia J'ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia Grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia Tous ceux Alléluia, Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Tous ceux que l'Avelo vivent Alléluia, Alléluia Acclame et chante ta gloire Alléluia, Alléluia Ton cœur, Jésus, est la source Alléluia, Alléluia D'où coule l'eau de la grâce Alléluia, Alléluia J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia J'aïr du côté du temple Alléluia, Alléluia J'ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia Grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia Tous ceux que l'Avelo vivent Alléluia, Alléluia Acclame et chante ta gloire Alléluia, Alléluia Ton cœur, Jésus, est la source Alléluia, Alléluia D'où coule l'eau de la grâce Alléluia, Alléluia Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur Page 6 pour le Gloire à Dieu Glorie à Dieu Glorie à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment nous te louons nous te bénissons nous t'adorons nous te glorifions nous te rendons grâce pour ton immense gloire Seigneur Dieu Roi du ciel Dieu le Père tout-puissant Seigneur Fils unique Jésus Seigneur Dieu Agneau de Dieu le Fils du Père Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous Toi qui enlèves les péchés du monde reçois notre prière Toi qui es assis dans la droite du Père Prends pitié de nous Car tout seul est Saint Tout seul est Seigneur Tout seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père Amen Gloria Inecei Sevo Gloria Deo Domino Gloria Inecei Sevo Gloria Deo Domino Prions le Seigneur Prions le Seigneur Garde à ton peuple sa joie Seigneur Dieu car tu renouvelles la jeunesse de son âme Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale Qu'il attende désormais le jour de la résurrection Dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Abonnez-vous Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole « Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en la présence de Pilate qui était décidé à le relâcher Vous aviez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que le Christ, son Messie, souffrirait Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés Parole du Seigneur C'est nos seigneurs que s'illumine ton visage C'est nos seigneurs que s'illumine ton visage Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice Toi qui me libères dans la détresse Pitié pour moi, écoute ma prière C'est nos seigneurs que s'illumine ton visage Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle Le Seigneur entend quand je crie vers lui Beaucoup de monde qui nous refera voir le bonheur C'est nos seigneurs que s'illumine ton visage C'est nos seigneurs que s'illumine ton visage Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors Car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance C'est nos seigneurs que s'illumine ton visage Lecture de la première lettre de Saint Jean Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché Mais si l'un de nous vient à pécher Nous avons un défenseur devant le Père Jésus-Christ, le juste C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés Non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier Voici comment nous savons que nous le connaissons Si nous gardons ses commandements Celui qui dit, je le connais Et qui ne garde pas ses commandements est un menteur La vérité n'est pas en lui Mais en celui qui garde sa parole L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, 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 Alléluia Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures Que notre cœur de vie ne brûlons Tandis que tu nous parles Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, 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 Alléluia Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs Jésus racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons Ceux qui s'étaient passés sur la route Et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux À la fraction du pain Comme il parlait encore Lui-même fut présent au milieu d'eux Et leur dit La paix soit avec vous Saisis de frayeur et de crainte Ils croyaient voir un esprit Jésus leur dit Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur Voyez mes mains et mes pieds C'est bien moi Touchez-moi Regardez Un esprit n'a pas de chair ni d'os Comme vous constatez que j'en ai Après cette parole Il leur montra ses mains et ses pieds Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire Et restaient saisis d'étonnement Jésus leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé Qu'il prit et mangea devant eux Puis il déclara Voici les paroles que je vous ai dites Quand j'étais encore avec vous Il faut que s'accomplisse Tout ce qui a été écrit en mon sujet Dans la loi de Moïse Les prophètes et les psaumes Alors il ouvrit leur intelligence A la compréhension des écritures Il leur dit Ainsi est-il écrit Que le Christ souffrirait Qu'il ressusciterait d'entre les morts Le troisième jour Et que la conversion Serait proclamée en son nom Pour le pardon des péchés A toutes les nations En commençant par Jérusalem A vous d'en être les témoins Acclamons la parole de Dieu Le Christ est ressuscité Alléluia Frères et sœurs Depuis la création du monde La résurrection du Christ La résurrection du Seigneur Représente l'événement Le plus extraordinaire Le plus inouï Le plus décisif De toute l'histoire De l'humanité D'ailleurs Nous professerons solennellement Dans quelques instants Dans le crédo Je crois A la résurrection De la chair Alors contrairement à ce que peut-être Nous pouvons ressentir La résurrection Nous touchent chacun Personnellement Toute foi En Dieu Est intimement liée Au mystère de la résurrection Parce que Dieu Qui nous a créés Est aussi celui Qui veut nous ressusciter C'est-à-dire Nous recréer Grâce à son église En nous donnant à tous La vie nouvelle Inaugurée par le baptême C'est bien simple Tout ce qui Dans notre vie Nous rend Tristes Insatisfaits Abîmés Honteux Souffrants Malheureux Aigris Peureux Désabusés Tout cela Trouve Son remède Dans la résurrection De Jésus Qui veut nous ressusciter Au dernier jour Dans la joie Éternelle Des sauvés A chaque fois Que nous vivons Ou que nous ressentons Une de ces réalités Négatives Que je viens de citer Et bien Souvenons-nous Que c'est dans la résurrection De Jésus Que nous sommes libérés De ces maux Qui nous frappent Imanquablement Au cours de la vie Ici-bas Contre les tentatives D'effacement Qui voudraient faire croire Que la résurrection De Jésus Ne serait qu'un événement Symbolique Qui n'aurait pas Vraiment existé Qui ne se serait pas Réellement produit Le pape Benoît XVI Dans son ouvrage Passionnant Jésus De Nazareth S'est attaché A affermir Notre confiance Dans la résurrection En rapportant Trois preuves Historiques De cet événement Décisif Pour toute l'humanité Alors à mon tour De vous affermir J'espère Dans la foi En la résurrection Premièrement L'attitude Héroïque Des premiers chrétiens Nous serait absolument Incompréhensible Si Jésus N'était pas ressuscité Pensons-nous Que la cohorte Innombrable Des martyrs A qui on a enlevé La vie précisément Parce qu'ils croyaient En la résurrection De Jésus Pensons-nous Un instant Qu'ils auraient Accepté De donner leur vie S'ils n'avaient pas Été les témoins Directs Ou les témoins De témoins De Jésus Ressuscité Impensable Ensuite Deuxième preuve Dans l'histoire Vous savez bien On constate Habituellement Que le décès D'une personnalité Que le décès De personnalité Importante Bonne Ou mauvaise Entraîne fatalement Des visites Sur leur lieu De sépulture Au moins Par curiosité Or Une personne Personnalité Aussi exceptionnelle Que Jésus N'a suscité Aucun pèlerinage Avant La fin du troisième siècle Pourquoi donc La tombe de Jésus N'a-t-elle pas Été visitée Par amour Par les premiers chrétiens Et bien tout simplement Parce que le tombeau S'est trouvé vide Après la résurrection Et qu'ils l'ont vu vivant Enfin Troisième preuve historique Souvenons-nous Que les premiers chrétiens Étaient des juifs Pieux Et très respectueux De la loi de Moïse Ils n'étaient pas du tout En train de se dire Qu'ils étaient en train De fonder Une nouvelle religion Ils étaient persuadés Intimement D'être De bons juifs Alors Qu'est-ce qui a pu Les pousser A affirmer Que le jour Du repos de Dieu Le Shabbat N'est plus Le samedi Mais bien Le Dimanche Que s'est-il passé Le dimanche Pour que cela Bouleverse Si profondément Leurs habitudes religieuses Évidemment Ce qui s'est passé C'est La résurrection Du Messie Le dimanche Et c'est d'ailleurs La raison pour laquelle Nous sommes En ce dimanche Rassemblés Dans cette église En plus D'être Parfaitement Historique N'imaginons pas Que la résurrection Serait un événement Uniquement passé La résurrection Est un processus De transformation Actuel Qui commence Dès ici-bas Avec notre baptême Car le baptême Nous unit A Jésus Qui est Lui-même La résurrection Et la vie C'est ça que signifie Le cierge pascal Alors Puisqu'il est la résurrection Et la vie Comment Ressusciter Maintenant Ou plutôt Si vous me passez L'expression Comment Continuer De ressusciter Alors que Pour la plupart Nous avons déjà Été renouvelés Par le saint baptême Lorsque Par exemple Nous étions Tout petits Et bien Comment Continuer De ressusciter La réponse Se trouve Dans la messe Que nous sommes En train De vivre Car l'évangile De ce jour Si vous avez été Attentif L'évangile Rapporte Que Jésus Ressuscité Insiste Énormément Sur la réalité De son corps De sa chair Comme à Thomas Il va montrer Son corps Et il va dire Voyez mes mains Voyez mes pieds C'est bien moi Allez-y Touchez moi Et même Il va manger Parce qu'un esprit Ne peut pas manger Dans cette église Frères et sœurs Nous ne pouvons pas Oublier ce matin Que la messe Consiste précisément A nous mettre En présence Du corps Du Christ Comme Le jour De la résurrection Et pour certains Nous allons même Aller jusqu'à Recevoir Le corps Du Christ En nous L'évangile Rapporte aussi Plusieurs fois Que Jésus Enseignait Tout ce qui Le concernait Dans l'écriture Et bien C'est aussi Ce que nous faisons C'est aussi Ce que nous faisons A chaque messe Avec Les lectures Le psaume Que nous avons chanté Et l'évangile Qui a été proclamé Et l'homélie Maintenant Enfin Le Seigneur Montre Que croire En lui N'est pas Uniquement De l'ordre D'une simple Information Rencontrer Jésus N'est pas Une information C'est une Transformation C'est pourquoi Saint Pierre Montrera Dans sa première Épitre Que le baptême Qui nous unit Au Christ N'est pas Un simple Événement Passé Mais Une réalité Essentielle Actuelle Et dynamique Je cite Le baptême Le baptême Et l'engagement Envers Dieu D'une conscience Droite Et il sauve Par la résurrection De Jésus De Jésus Christ Ce sont les mots Du premier Pape Vivre Son baptême Frères et sœurs C'est accepter De convertir Sa vie Avec la grâce De Dieu Toujours Et la messe Qui nous met En présence De la personne Du Christ Est donc L'élément Incontournable De toute conversion Enfin Le mot Messe Lui-même Ce mot Qu'on emploie Si souvent Le mot Messe Vient Du latin Miterre Qui signifie Facile C'est qui votre curé Miterre Envoyer Heureusement Qu'il y a des diacres Fidèles Derrière moi Et oui Miterre Envoyer Parce que la messe Le mot Messe Évoque La mission Que Jésus Nous confie Dans l'évangile D'aujourd'hui La résurrection Le pardon Destiné à tous A vous Nous dit Jésus A vous D'en être Les témoins Frères et sœurs La messe Nous guérit La messe Nous nourrit Et la messe Nous transforme Progressivement En faisant de nous Selon la volonté du maître Des témoins De sa résurrection Et c'est ce qui nous fait Dire en toute vérité Le Christ est ressuscité Alléluia 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 Merci. 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 Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour l'Église, et plus particulièrement pour tous les nouveaux baptisés, afin que la joie de Pâques s'enracine dans leur cœur au fil de la liturgie de ces dimanches, prions le Seigneur. Pour notre pays, et pour ceux qui nous gouvernent, que l'Esprit Saint les éclaire et les affermisse, afin que les lois qui vont être votées protègent réellement la vie de son commencement jusqu'à son terme naturel. Prions le Seigneur. Pour toutes les personnes et les familles entières, prises dans la tourmente de la guerre, particulièrement à Gaza et en Ukraine, afin qu'elles puissent être secourues efficacement par la communauté internationale. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre paroisse, pour nous tous ici présents, afin qu'à la suite des apôtres, nous n'ayons pas peur de témoigner du Christ ressuscité, malgré les difficultés, et que nous en ressentions une grande joie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. A tes fidèles, Seigneur, tend une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande, par le Christ notre Seigneur. La messe en ce dimanche est célébrée pour Josette Mazard, Simone Moreau, Yvonne Drujon, Christian Lacan, Jean-Philippe et Jean-Claude Vallée. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. 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 Nous retournons à nos pécheurs. Rendons grâce, Seigneur notre Dieu. C'est bon et à nos pécheurs, Seigneur, Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre Défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, Mise à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel, Chante sans fin l'hymne de ta gloire. Pâche 13 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Pour la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18 Page 18 Page 18 Page 18 Dona nobis pace Dona nobis pace Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je t'y valide que ce n'est pas une parole et je serai bien. vieux temps de l'agneau de Dieu. ... Il fallait que le Christ connaisse la souffrance. Qu'il ressuscite d'entre les morts le troisième jour et que la conversion soit proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous prenons le chant de communion « Nous t'avons reconnu Seigneur » page 151 Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fautifiez notre foi au Christ en cette communion. Plus de nous, un seul corps uni en un seul esprit. Tu as dit « Vous ferez cela » en mémoire de moi. Pain et vincent consacré, enseigne de ton salut. Il nous donne ta vie au Christ en cette communion. Cours livré sans verset pour nous sauver du péché. Nous venons. Nous venons adorer Seigneur en partageant le pain. Notre roi, notre roi, notre pasteur, Jésus, notre rédempteur. Tu découvres ta gloire au Christ en cette communion. Ouvre-nous le chemin. Ouvre-nous le chemin. Reçois-nous auprès de toi. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. Tu es là, vraiment présent, en ta sainte Eucharistie. Tu te fais, nous, l'homme, au Christ, en cette communion. Soigne-nous, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie. Nous voici, affamés, Seigneurs, tout petits devant toi. Soigne aux yeux, tu me multiplies, le pain qui donne la vie. Tu te fais nourriture au Christ en cette communion. Seigneur, conduis-nous au bonheur, promis à tes évités. En toi, tout resplendis. Pour que l'homme soit fait de Dieu, le Fils a pris notre chair. Allégresse des saints, au Christ, en cette communion. En nos cœurs, tout descend pour vivre jamais en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ notre Seigneur. ... Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces en deux minutes chrono. Alors, ça doit être marqué sur la famille paroissiale, ce n'est pas le cas. Début mai, pour la semaine de l'ascension, c'est la semaine 19, donc du 9 mai au 12 mai, 11 mai, il y aura une retraite paroissiale sur place, à Figeac, au Salosanam, sur l'oraison. La prière pour apprendre à prier silencieusement, qui est ouverte à tous. Il y aura des temps pour les grands, il y aura des temps pour les plus petits. C'est une occasion extraordinaire qui nous est proposée pour, justement, revenir à ce temps de prière silencieuse que nous ne savons pas toujours mener, que nous ne savons pas toujours quoi dire, comment faire. Donc, au cours de ces quelques jours, ça sera vu d'un petit peu plus près. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous inscrire, à le dire, à le faire dire et à le faire savoir. Tout le monde est bien sûr le bienvenu. A plus court terme, donc cet après-midi, adoration suivie des vèpres, 16h30, adoration de vèpres solennelle à 17h30. Mardi à 20h à l'espace Osanam, soirée de prière avec l'Emmanuel. Vendredi 19, réunion du groupe des femmes à Osanam, à 20h au programme apéro, pizza, bière. Non, pardon, apéro, pizza, prière. Pour passer un bon moment convivial. Donc, c'est ouverte à toutes les dames et demoiselles, mère, soeur, grand-mère, épouse. N'hésitez pas à vous rapprocher de Anne Capucine et de Alexandra, si vous voulez des précisions. Et vous pouvez contacter Anne Capucine via le mail, le numéro que vous avez déjà. Sinon, vous allez sur le site de la paroisse pour pouvoir vous inscrire. C'est pour prévoir le nombre de bières et de pizzas. Donc là, je ne demande pas, c'est bien ce qui est marqué sur le message que m'a envoyé Anne Capucine pour prévoir le nombre de bières et de pizzas. Voilà, je reviens aux petites annonces. L'essentiel, donc, on a parlé la dernière fois, le journal de la paroisse, le journal d'évangélisation. On cherche encore du monde pour distribuer dans les boîtes aux lettres de Fijac et des alentours. C'est un moyen extraordinaire de faire connaître Jésus à nos concitoyens. Rapprochez-vous de Pierre-Emmanuel à la sortie de la messe sur les tables au fond de l'église à la fin de la messe pour pouvoir voir ce que vous pouvez faire. Donc, il y a la moitié de Fijac qui est déjà fait. Il reste plus que l'autre moitié. Si chacun attaque son quartier, ça prendra une petite heure pour chaque quartier. Donc, soyons, soyez, soyons les missionnaires comme Jésus nous l'a demandé dans l'évangile de ce jour. Enfin, on le redit régulièrement, mais vous savez que le Secours catholique fait un très, très bon travail, un très grand travail auprès des personnes démunies, auprès des 100 domiciles fixes sur Fijac. Et malgré tout ce qu'on a pu faire, les stocks sont au plus bas pour les petits déjeuners. Donc, il manque de café, il manque de bois de conserve, il manque de vachillerie, il manque de tout un tas de choses, mais il manque aussi de produits alimentaires, de produits d'hygiène, pardon, shampoing, dentifrice, etc. Donc, on va organiser au sein de la paroisse une grande quête qui aura lieu le 1er dimanche de mai. Donc, on vous le dit en avance de phase pour que ça en rentre dans la tête de chacun. Le 1er dimanche de mai qui sera sûrement le 4, je dirais, comme ça de mémoire, ou le 5, vous corrigerez. N'hésitez pas, on en reparlera, on distribuera des petits tracts pour que vous y pensiez. Mais je vous le dis déjà, quelques semaines à l'avance, aujourd'hui en plus il y a plein d'absents en vacances, mais voilà, je vous le dis, pour que vous le sachiez, et il faut qu'on le remplisse tout le reste de l'année pour qu'il soit tranquille à ce niveau-là. Voilà. Monsieur le curé, c'est bon. Merci de votre patience. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aller dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions à Marie, page 259. Tu as porté celui qui porte tout. Tu as porté celui qui porte tout. Notre sauveur, ton sein à prêcher, porte du ciel, brûle de l'univers. Oh Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi. J'ai-je béni. Le Seigneur exulte pour toi, tu es Saint-Jean, tu as porté celui qui porte tout, notre sauveur a ton sein à brûcher, porte le serein de l'univers. Oh Marie, nous te saluons, tu accueilles ce ventre de Dieu, l'ange des cieux, la promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui, tu as porté celui qui porte tout, notre sauveur a ton sein à brûcher, porte le serein de l'univers, oh Marie, nous te saluons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501